De nombreux passagers du vol à NAB à Marseille, du 25 juillet dernier, à bord d'un avion de la compagnie Air Algérie, ont vécu une incroyable mésaventure. En effet, à leur arrivée à l'aéroport de Marseille ces voyageurs se sont retrouvés sans leur bagage. Ces derniers ont été tout bonnement laissés à l'aéroport d'Anaba, pour laisser place à une autre marchandise dans la soude de l'avion d'Air. Algérie. Encore une fausse note dans le palmarès déjà très chargé de la compagnie nationale Air Algérie. Cette dernière, qui détient le monopole du transport aérien en Algérie, est souvent sujette aux critiques de ses clients. Toutes les tares du secteur du transport aérien sont collées à Air Algérie. Cherté de billets, difficulté de réservation, retard dans les vols, mauvaise communication. Sont autant de reproches que font les clients à la compagnie Air Algérie. La situation s'est encore empirée depuis la réouverture partielle des frontières aériennes en juin 2021. Trouver une place avec Air Algérie pour un vol à l'international devient un vrai exploit. Et lorsque ce vol est programmé à son heure précise, il arrive souvent que des passagers se retrouvent confrontés à d'autres. Soucis. C'est ce qui s'est passé avec le vol à 1150 du 25 juillet assurant la liaison entre Anaba et Marseille. En effet, les voyageurs ont vécu une incroyable mésaventure à leur arrivée à l'aéroport de Marseille. A leur descente de l'avion, de nombreux passagers se sont retrouvés sans leur bagage. Selon le journal l'Est Républicain, la compagnie Air Algérie avait tout simplement déchargé les bagages de la soude de l'avion à l'aéroport d'Anaba sans aviser au préalable, les voyageurs. Sous-titrage Société Radio-Canada